Et salut à tous c'est YoungJey et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture de la display des packs spéciaux The Dark Side of Dimension. La dernière fois je vous le rappelle, on avait pu récupérer le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, le premier, en espérant qu'on puisse en récupérer d'autres. Le dragon blanc aux yeux bleus, le dragon blanc aux yeux profonds et donc les deux petites fusions dragon K.O.Max et ultime aux yeux bleus. J'espère qu'on pourra en récupérer d'autres puisque pour le coup clairement ce qu'on recherche à l'intérieur c'est ça et pas autre chose. Donc je vous le rappelle également, à part les cartes Blue Eyes qui sont à l'intérieur, je vais me séparer du reste clairement parce que j'ai complété la collection depuis un petit moment maintenant. Donc si jamais ça vous intéresse, qu'il vous manque quelque part quelques cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Ou sinon ce sera tout simplement soit sur ma page Facebook dont je vous mettrai le lien dans la description ou alors tout simplement sur un des groupes dans lequel je me trouve sur Facebook. Alors, épée de révélation de la lumière spirituelle, la magicienne des citrons, le dragon blanc aux yeux bleus, ok le premier. Garde celtes des armes nobles et donc la petite vague cubique pour le premier booster, ok. Hop, on passe au deuxième. Alors, la magicienne des pommes, la vouivre d'assaut, le Kaiser Marosserwors, Dijam, la graine cubique et donc la magicienne des télèbres, ok. Hop, alors, marche Macaron, esprit de combat du dragon, hop, dragon blanc aux yeux profonds, dragon pandémique et derrière le petit gadget or. Ok, donc ce sera tout pour cette première petite ouverture, hop, on passe au deuxième. Donc comme d'habitude, enfin comme depuis, comme la dernière fois, les petits packs promos, je vais vous les faire remporter à la fin. Et bon, ça du coup, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, histoire de se concentrer donc sur le plus important. Alors, Slytherwors, le dragon céleste, la vouivre d'assaut, Kouribos limpide et horizon des ténèbres. Ah non, il reste encore une. Fouille de la destinée, ok. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu, histoire que vous puissiez voir un petit peu mieux les cartes quand même. Voilà, on s'ouvre à ça. Alors, le gadget argent, Nova Pourpre, le seigneur cubique des ténèbres, portail du contre, à la petite fusion, je ne l'avais pas encore celle-ci en fait. Trinité Nova Pourpre, le seigneur cubique des ténèbres, plutôt pas mal au niveau de l'illustration, bien sympa en tout cas. Donc du coup, ensuite, la magicienne des baies. Le réflecteur dimensionnel, marche macarons, dragny le roi cubique vulcain, guerrilla le roi cubique de la ruse. Ouais, donc là, clairement, on est sur un petit bousseur complètement cubique. Et derrière, donc, le mandala cubique, ok. Hop, alors, Slytherwors va l'ouvrir, voilà. Hop, hop, tout ça ici. Alors, le dragon blanc aux yeux profonds, le sphinx dimensionnel, un deuxième dragon blanc alternatif aux yeux bleus, allez les gars ! Pouf ! Ça, c'est nickel, c'est ce qu'on veut, allez hop ! Et qui sait, ça se trouve, on aura peut-être un troisième, histoire de se faire un petit playset. Le deux dragon alternatif aux yeux bleus, c'est droppé, allez hop ! Soldat sentinelle de pierre, et donc la magicienne des kiwis. Ok. Alors là, clairement, les gars, je suis complètement refait. Je ne pensais pas pouvoir en récupérer deux comme ça. C'est plutôt cool. Écoutez, clairement, depuis ces quelques dernières ouvertures, la chance ne m'a pas quitté une seule fois, une seule fois. Et je pense que ça a commencé à revenir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien un petit peu sur le côté. Lors de l'ouverture de la tinbox, dragon poussière d'étoiles. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous savez ce qu'on a récupéré à l'intérieur, c'est juste magnifique. Mais je crois que depuis cette ouverture-là, je suis chanceux, mais comme pas possible au niveau des drogues, c'est un truc de malade. Alors, Nova pour le seigneur cubique des ténèbres. Ben voilà, voilà, on continue, on continue avec l'archéthier dragon blanc. Voilà, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi ? Le néo-dragon ultime aux yeux bleus, le karma cubique, Indiora, l'empereur cubique du choc mortel, et encore une fois, la magicienne des ténèbres. Franchement, si on se chope un troisième dragon blanc alternatif aux yeux bleus, je crois que je pète un câble. Clairement, je pète un câble. Alors, le dragon blanc aux yeux bleus, qui va donc ici, renaissance cubique. Ben voilà, ben voilà, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Voilà, non, mais c'est bon, clairement, on arrête la vidéo, là, là, ça ne sert plus à rien, voilà, ça y est, ça y est. Un, deux, trois. Les trois, voilà. On a nos trois foutus dragons blancs alternatifs aux yeux bleus, donc notre petit playset en une seule display d'édition spéciale. C'est juste magnifique, les gars, c'est juste magnifique. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je suis chanceux comme pas possible en ce moment, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En sachant qu'il reste encore deux éditions spéciales. Il en reste deux. Eh, franchement, est-ce qu'on ne s'en taprait pas un petit quatrième ? Est-ce qu'on ne s'en taprait pas un petit quatrième, hein ? Sans déconner. Alors, Guerilla, le roi cubique de la ruse, et Trinité Nova pour le seigneur cubique des ténèbres. Donc, la petite fusion pour l'archétype cubique. Il n'est absolument pas joué, d'ailleurs. Je trouve ça un petit peu dommage, d'ailleurs. Bon, même si les effets ne sont pas entièrement ouf, même s'il y en a quand même qui sont extrêmement bien. C'est pas un archétype qu'on va retrouver, que ce soit dans la méta, d'ailleurs, même absolument pas, d'ailleurs. Ou dans des decks compétitifs. Donc, c'est plutôt un deck fan, en fait. Mais bon, je pense que je vais peut-être m'en faire un, histoire de voir ce que ça peut donner. Ça peut être assez sympa, si ça se trouve. Alors, réflecteur dimensionnel. Voile de magie noire. Kaiser Maro Servors. Métallobloc, le blocus mobile. Et le garde-celte, des armes nobles. Ok. Alors, hop. Là, on dégage ça, voilà. Alors, Métamorf... Oula. Alors, Métamorforteres. Dragny, le roi cubique vulcain. La magicienne des citrons. Oula, la petite forme du chaos. La petite carte magie, justement, pour l'invocation... Bah, du... Que je ne vous dise pas de bêtises. Du chaos max, je crois, tout simplement. Alors, attendez. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir. Ah non, ok. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain. Et ou bannir dragon blanc, yeux bleus ou magicien sombre depuis votre cimetière. Dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir que vous invoquez rituellement. D'ailleurs, petit spoil. J'ai pu choper ça sur internet. Je ne sais plus trop sur quel site, d'ailleurs. Mais c'est un site officiel. On va voir... Alors, je ne sais plus vraiment dans quelle... Dans quelle édition on va l'avoir. Mais on va récupérer un soldat du lustre noir Link. Donc, clairement, les gars, je crois que ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Donc, j'essaierai de vous retrouver un petit peu l'illustration de la carte. Je vous la mettrai un petit peu sur le côté, peut-être de ce côté-là, d'ailleurs. Si ça se trouve, on ne sait jamais. Donc, voilà. Et donc, la magicienne des kiwis. Ok. Hop. Alors. Unification des seigneurs cubiques. Voile de magie noire. Le gadget or. Le garde celte des armes nobles. Et derrière, le seigneur Gaïa. Le chevalier implacable. Ok. Bon. Dernière petite boîte, les gars. Est-ce qu'on va encore en récupérer un ? Est-ce qu'on va se choper encore un dragon blanc alternatif ? On va assez vite le savoir. Alors. Hop. On dégage ça. Voilà. Alors. Le mirage dimensionnel. Mad oracle palladium. Le dragon blanc aux yeux bleus. Alors, attendez. 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 Il nous reste combien de cartes ? Il en reste encore trois. Ok. Hop. Alors. Dragon blanc aux yeux bleus. Hop. Métal au bloc. Le blocus mobile. Et derrière. Alors. On part sur un monstre. 2003. Non. Ok. Seigneur Gaïa. Le chevalier implacable. Ok. Allez. Deuxième booster de ce dernier petit pack. Hop. Ouh. Je suis en train de défoncer. Alors. J'arrive à sortir les cartes. Ce serait pas mal. Voilà. Hop. Alors. Avatar cristal. Explosion provoquée. Fouille de la destinée. Défense des magiciens. Et derrière. Un petit monstre. 400. Ok. D'accord. Magicienne DB. Bon. Dernier booster. Est-ce qu'on va s'en récupérer un autre là ? Clairement. Allez. Peut-être pas un dragon blanc alternatif. Voilà. Mais. Bon. Ok. D'accord. Un néo dragon ultime aux yeux bleus pour la première carte. Peut-être une forme du chaos. Ça se trouve à la fin. Ou peut-être. Peut-être un chaos max. On sait jamais. Mais je vous avoue que. Si c'est encore un alternatif. Je crois que ce serait certainement l'une des meilleures displays. Mais sans déconner que j'ai pu ouvrir jusque là. A mon avis. Alors. Le néo dragon ultime aux yeux bleus. Sphinx dimensionnel. Unification des seigneurs cubiques. Le Indiora. L'empereur cubique du choc mortel. Et derrière. Attention. On part sur un monstre. Ah ouais. Non. Non. Ce sera pas un blue eyes. Tant pis. Et derrière. On a. Dijam. La graine cubique. Pour terminer cette petite. Deuxième partie. D'ouverture. Donc. De la display. The dark side of dimension. Oula. On est en train de dégager un petit peu le trépied. Alors. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a récupéré. Du coup. Et ce qu'on a eu aussi. Sur la dernière ouverture. Donc. Alors. Un neo. Un blue eyes. Forme du chaos. Le petit playset. De l'alternative. Qui fait extrêmement plaisir. Clairement. Hop. Alors. Deux. Hop. Deux neo. On s'en fout un petit peu. Ça aussi. Et donc. On avait encore. Donc. Celui-ci. Et. Je crois qu'il me reste encore une carte. Qu'on a eu la dernière fois. J'avais pas récupéré. Un chaos. La dernière fois. Si. Voilà. Hop. Ils sont juste là. Donc. Le neo dragon. Encore une fois. Ah oui. Donc. Du coup. Attends. On a clairement eu. Alors. Un playset de blue eyes. Un playset du neos. Enfin. Du neos. Du neo dragon. Le playset. De l'alternative. Une forme du chaos. Tac. On a eu donc. Trois. Blue eyes. Deux. Deux dragons blancs. Aux yeux profonds. Un esprit de combat. Du dragon. Et donc. Le petit dragon. Du chaos max. Aux yeux bleus. Mais bon. Clairement. Ce qu'on retient. On est tous d'accord. Sur ça. Voilà. C'est. Le playset. Du. Dragon blanc. Alternatif. Aux yeux bleus. C'est juste énorme. Juste énorme. Dans une display d'édition spéciale. Les gars. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je suis châteux. Comme pas possible en ce moment. Voilà. Bah écoutez. Vous savez quoi ? Pour les prochaines sorties. Je vous en passe un petit peu. Allez. Je vous passe un petit peu de luck. Comme ça. Vous pourrez récupérer du bon. Puis vous reviendrez vers moi. Puis bon. Si vous chopez du lourd. Vous saurez que c'est grâce à moi. Bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Ça fait plaisir. C'était YoungJ. Je vous dis à la prochaine. Salut les gars.